Il a rejoint Emmanuel Macron en 2017, mais mon invité n'est pas franchement issu de la Startup Nation. Élu de montagne, il manie l'humour et l'autodérision comme peu d'hommes politiques osent le faire. Bonjour, Joël Giraud. Bonjour. Alors, vous siégez à l'Assemblée depuis 2002, d'abord comme apparenté au groupe socialiste, puis au sein du groupe des radicaux de gauche, aujourd'hui au sein du groupe Renaissance, et vous vous définissez vous-même comme, je cite, un T-Rex du palais Bourbon, un T-Rex qui a développé une technique bien à lui pour évacuer la pression dans les moments un peu tendus. On va revoir un extrait d'un reportage de ma collègue Hélène Bonduelle qui vous avait suivi fin 2019 dans le marathon budgétaire alors que vous étiez rapporteur général du budget. Quand on jongle avec des dizaines de milliards d'euros, il faut se ménager des pauses. Le remède au stress pour Joël Giraud, c'est le hard rock. Ah ben là, on me dirait que ce soir, j'ai un billet pour aller voir, je ne sais pas, à CDC, tiens. Ils sont toujours bons. Est-ce que vous avez fait ça juste pour les caméras de LCP ou est-ce que vous rédigez vraiment vos amendements en écoutant du Rammstein ? J'écoute du Rammstein. J'écoute partout, tout le temps du Rammstein parce que j'adore ça. Et d'ailleurs, on m'a encore offert, à mon dernier anniversaire, ça date de peu de temps, du mois d'octobre, du 14 octobre, pour être précis, un concert de Rammstein à Lyon au printemps prochain. Donc vous voyez, je suis fidèle à la musique métal et au métal allemand en particulier parce que je le trouve particulièrement bon. Et alors qu'est-ce que vous y trouvez dans cette musique métal, dans Rammstein ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Écoutez, moi, ça me... On vous voit justement à un concert. Voilà, je suis à un concert de Rammstein à Lyon. Je reconnais le stade de Lyon. Ça m'apporte, comment vous dire ? C'est l'inverse de ce que je suis dans la vie courante. Je suis un mec non-violent typique. Et en même temps, je trouve que c'est une mélodie avec une musique qui est assez forte et engageante. Et d'ailleurs... C'est une sorte d'exutoire ? C'est plus qu'un exutoire. Ça m'apporte un bien-être. C'est... Voilà. Mais d'ailleurs, quand on n'est pas trop coincé sur des musiques de ce type-là, sachez que Rammstein, non pas dans la version du clip que vous avez vue tout à l'heure, parce que, bon, je pense que la dame assez dénudée avec un serpent, ça passerait pas, mais sans ça, c'est la musique qui passe dans tous les temples protestants allemands et qui est reprise par les chorales protestantes. Donc, finalement, vous voyez que c'est fidèle... C'est fidèle à vos racines aussi. C'est fidèle à mes racines, mais c'est aussi fidèle au fait qu'il faut pas avoir d'a priori sur les choses, les gens et la musique. Alors, ce qui vous différencie de la plupart des députés, c'est aussi votre goût prononcé pour l'humour. On va revoir une courte vidéo que vous aviez postée sur Twitter en 2018. Vous étiez encore, à l'époque, rapporteur général du budget. Alors, la musique qu'on entend, c'est la musique du film Men in Black, qu'on voit avec toute votre équipe débarquer comme ça à Bercy, au ministère des Finances. Ça fait un peu des centres de police. Ça faisait des centres de police, mais c'en était une, puisque les prérogatives du rapporteur général du budget font qu'on peut avoir un contrôle sur pièce et sur place. Vous étiez allé chercher des informations fiscales ? J'avais besoin d'informations. La direction de la législation fiscale ne me les donnait pas. J'avais prévenu que si je ne les avais pas rapidement, je faisais une descente conformément au texte. Et j'ai fait la descente. J'ai prévenu quand même les cabinets la veille au soir. Mais au petit matin, ça a été une certaine surprise à Bercy, quand j'ai fait savoir que si on ne me recevait pas, c'était du pénal. Donc c'était une démarche très sérieuse politiquement. Vous l'avez mise en scène de façon un peu humoristique. Est-ce que c'est pas un peu risqué l'humour quand même ? Parce que je crois que cette vidéo sur les réseaux sociaux, elle n'a pas plu à tout le monde. Elle a déplu à certaines personnes dans l'administration globalement de Bercy, mais également dans l'administration de l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, on l'a un petit peu enlevé parce que ça faisait polémique. Mais bon, moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Puis c'était une bonne chose qu'un rapporteur général puisse prouver qu'il est allé faire son job, c'est-à-dire contrôler le gouvernement, contrôler les comptes publics. C'est notre job quand on est rapporteur général du budget. Pour en revenir à l'humour, on peut l'utiliser de plein de façons différentes en politique. Vous l'utilisez dans quel but ? Vos blagues, elles vous servent à quoi en politique ? D'abord, je suis fait comme ça. C'est naturel. Et puis, de temps en temps, quand on est un peu roublard, j'avoue, je suis un peu de temps en temps, la petite blague à deux balles fait passer quelquefois des choses qui, sans ça, ne passerait pas. Pour faire passer un amendement, ça vient de faire de l'accès. Ça fait passer un amendement, ça fait... Voilà, je... Vous pouvez voir aussi... Je l'ai déjà... Je l'ai souvent utilisé, les ministres avec lesquels ça marchait bien, quand Gérald Darmanin était au budget en particulier, on faisait un duo qui était assez bon, je dois dire, sur ce plan-là. Et l'humour faisait que, finalement, l'ambiance dans l'Assemblée nationale n'était pas tout à fait celle que vous connaissez aujourd'hui pour les débats budgétaires. Est-ce que l'humour peut être aussi un moyen de jauger vos adversaires, voir comment ils réagissent ? Écoutez, c'est une manière aussi de déstabiliser certains, puisque quand des gens n'ont pas d'humour, c'est trop sympa de les déstabiliser en ayant de l'humour. Voilà. Donc, c'est une manière aussi de déstabiliser l'adversaire d'une manière quand même sympathique. Alors, il y a la musique métal, il y a le goût pour les blagues, il y a aussi votre tenue. Il faut savoir que quand on vient vous voir dans votre bureau, il y a une chance sur deux de vous trouver en short, en tong et en chemisette. Alors, oui. Il faut vous confirmer. Il vous confirme que j'ai une chemisette et pas une chemise à manches longues. Et alors, tout ça pourrait donner l'image de quelqu'un de pas très sérieux, à qui on ne peut pas forcément faire confiance, sauf que ce n'est pas forcément l'avis d'un certain Édouard Philippe. On va revoir ce qu'il disait de vous dans l'hémicycle. Vous avez été capable de démontrer pendant ces deux années et demie que la très grande connaissance de la matière financière et budgétaire pouvait passer par un caractère truculent, joyeux, parfois farceur, mais toujours rigoureux. De cela, monsieur le rapporteur général, je veux vous remercier au nom de l'ensemble du gouvernement. Cet hommage, c'était au moment où vous passiez la main de ce poste de rapporteur général du budget. On vous sent presque ému, là, l'image ? Oui, je le suis. Non, je le suis parce que, d'abord, parce qu'Édouard Philippe n'est pas quelqu'un qui fait des compliments facilement à tout le monde. La question a été posée à Gérald Darmanin et c'est lui qui a décidé de répondre pour vous rendre hommage. C'est ça, c'est complètement ça. Et parce que j'ai apprécié, justement, le personnage, son côté extrêmement sérieux, qui cache quand même, je vais dire, presque de la tendresse. Et là, c'est vrai que c'était moi qui étais déstabilisé parce que je ne m'attendais pas à un éloge de cette nature. Qui montre qu'on peut faire de la politique sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est quand même la bonne solution. Sans ça, vous vous rendez compte, depuis le temps que j'en fais de la politique, que je me serais quelque peu ennuyé. Alors, vous avez un parcours politique assez riche. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur vos débuts. Parce que vous étiez parti pour faire carrière dans la haute fonction publique. Et puis, en 1989, vous êtes présenté pour devenir maire d'Argentière-L'ABC. C'est un gros bourg des Hautes-Alpes dont vous êtes originaire. Vous dites que c'est un peu au nom de votre père que vous l'avez fait. Pourquoi ? Complètement. Mon père était maire de cette commune. Et cette commune a subi un désastre absolu qui est la fermeture d'une usine Péchiné. Mon père en est mort. Il a eu un premier ABC en 1985, un second en 1986. Parce qu'il voyait tout ce pourquoi il avait vécu disparaître. Donc oui, je me suis présenté au nom de mon père parce que je pensais qu'il fallait prendre le relais derrière lui pour reconstruire un avenir à la commune qu'il n'avait pas eu le temps de mettre en oeuvre et ce qu'il avait largement fait disparaître. Vous voyez ces images qui étaient... La destruction de l'usine Péchiné ? J'ai chialé. Moi, j'ai chialé quand j'ai vu l'usine... Pas quand j'ai vu l'usine tomber. Là, c'est les ouvriers qui chialaient parce que c'était leur lieu de travail. C'est la cheminée. C'était vraiment le symbole. Mais tous les gens qui ont vécu dans des endroits industriels, dans les bassins miniers ou citérologiques du nord et de l'est, ont le même sentiment. C'est un sentiment de tragédie. Vous avez vraiment l'impression que tout s'arrête. Il y a chez vous une vraie fierté à venir d'un territoire rural. C'est d'ailleurs votre principal moteur en politique, défendre la ruralité face aux normes imposées par la capitale. C'est quelque chose qui remonte à loin. Je crois que vous l'avez même manifesté le premier jour de votre arrivée à l'ENA. Oui, je l'ai manifesté parce que nous avons été reçus de manière séparée à l'époque. Il y avait les élèves du concours interne, les élèves du concours externe, les élèves issus de l'École nationale supérieure des postes d'économie, ceux de la ville de Paris et on ne recevait pas les gens en même temps. Moi, j'étais à la fois du concours interne et de la filière poste et télécom. Donc, j'étais plus rural que les autres et le directeur des études nous a dit qu'il conviendrait tout de moins de point trop exhiber notre ruralité. J'ai trouvé ça absolument lunaire. Donc, je me suis levé, je me suis gratté les fesses et j'ai pris la porte. Parce que je ne peux pas supporter cette espèce de regard parisien absolument insupportable qui en plus n'existe dans aucun autre pays d'Europe. Il n'y a que la France où on a une telle coupure entre la capitale et le reste du monde, c'est-à-dire la province. En 2020, vous êtes passé du côté parisien. On vous a nommé au gouvernement, au poste de secrétaire d'État à la ruralité. Est-ce qu'avec ce poste, finalement, vous n'êtes pas retrouvé aux manettes pour résoudre tous les problèmes pour lesquels vous vous étiez engagé en politique ? C'était un peu le poste dont vous deviez rêver, non ? C'était le poste dont je rêvais, c'est très clair. Et le bilan ? D'autant que la ruralité incluait la montagne. Donc, pour moi, c'était assez important. Le bilan, écoutez, il y avait 181 mesures de l'agenda rural qui avaient été décidées du temps, justement, d'Édouard Philippe. Et Jean Castex et le président de la République, Emmanuel Macron, m'ont demandé de les mettre en oeuvre. Et je les ai toutes mises en oeuvre. Une par une. Et j'en ai même rajouté deux. Parce qu'on ne parlait ni d'égalité homme-femme ni d'égalité des droits LGBT en milieu rural. Donc, j'en ai rajouté deux. Il y en avait 183. Et puis, je crois que j'ai fait le job. D'ailleurs, les territoires le reconnaissent plutôt. Alors, vous avez parlé de ce que vous avez ajouté sur les droits des LGBT en milieu rural. C'est un dispositif pour aider, en gros, les jeunes gays qui se retrouvent mis à la porte de chez eux, on va dire, par leurs parents quand leurs parents n'acceptent pas leur homosexualité. C'est complètement ça. J'ai une question assez personnelle là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, vécu dans votre histoire familiale ? Non, j'ai été rejeté par personne. Parce que vous avez eu une phrase... J'ai eu une phrase, ça ne plaisait pas énormément à mon père. Vous l'avez confié dans Libération, il n'a jamais accepté de voir un mec dans mon pieu. Voilà. Bon, ça, c'est vrai que... Je connais peu de pères qui acceptent ce genre de choses, pour être franc. Mais c'est vrai que voilà. Mais ça, ça en est arrêté là. Mais dans la société, après, j'ai fait une carrière politique, secrète polyginelle, ce n'est même pas la peine, j'allais dire, de l'exprimer ou d'en rajouter. Je ne suis un militant de rien. Et tout cela ne doit pas être un sujet à mettre sur la table pour quoi que ce soit, si ce n'est pour éviter les discriminations, ce que j'ai fait en tant que ministre. En tout cas, aujourd'hui, vous l'assumez publiquement. On vous voit tous les ans à la marche des fiertés rurales dans la Vienne. Absolument. Ici, chevauchant une licorne arc-en-ciel. Les autres députés avaient mis l'écharpe bleu-blanc-rouge. J'étais un peu moins somme. Vous n'aviez pas le même look, non ? Je n'avais pas le même look, mais la licorne a survécu, c'est ce qui est important. Bon, on va conclure par notre quiz à présent. Vous allez pouvoir compléter les phrases que je vais vous proposer. Vous êtes prêts ? Bon, je prie. Allez, on y va. Le jour où je ne blaguerai plus ? Je serai mort. Ah oui, clairement. C'est tellement dans votre ADN... Ah oui, je n'y arriverai pas. Je dois blaguer tout le temps. Je n'y arrive pas autrement. Moi, président de l'Assemblée nationale ? Eh bien, moi, président de l'Assemblée nationale, je rassemblerai vraiment les forces vives de l'ensemble des mouvements politiques pour essayer de trouver à l'Allemande un certain nombre de consensus. Je crois que ça peut être fait. Enfin, un peu de Rammstein dans l'hémicycle. Hum... Ça serait un grand bonheur et ça, je crois, décrisperait pas mal l'ambiance. Merci beaucoup, Joël Pirot, d'être venu dans La politique et moi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501